Bonsoir, Paul. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que, bon, Luc exprime quand même certaines réserves. C'est pas d'hier que des politiciens ou des politiciennes se chamaillent, font face à des vents contraires. Mais l'état actuel des choses a forcé de constater qu'il y a un problème sérieux, il y a un problème grave. C'est violent, Paul. Puis moi, je vais toujours plaider pour le respect des institutions, parce que nos élus au municipal et au provincial, bien, ils incarnent ces institutions démocratiques qu'il faut respecter. Puis dans la société, il y a différents courants de pensée, puis c'est sain pour une démocratie. Le problème qu'on vit depuis des années, c'est qu'on a perdu ce que j'appelle la faculté d'être en désaccord et comment l'exprimer sans violence, sans attaque personnelle. Quand le gouvernement est obligé de débourser de l'argent pour une ligne de soutien psychologique à des élus municipaux, je trouve que ça en dit long sur l'état de notre société. Les élus municipaux sont nos élus de proximité. Puis malheureusement, je trouve qu'il y en a qui profitent de cette proximité pour commettre des incivilités, exercer des menaces. Parce que dans bien des villes, les élus, les conseillers, tu peux les rencontrer au magasin, Paul. Tu peux les rencontrer au restaurant. Puis dans bien de ces villes-là, de petite ou moyenne grandeur, bien, ça se peut que le harceleur, celui qui est violent verbalement, ce soit ton voisin ou un habitant de ton quartier. C'est comme si la proximité que nous devrions apprécier, que moi j'apprécie, bien, cette proximité-là, elle sert d'arme pour tous ceux qui se croient autorisés à faire n'importe quoi. Puis ce n'importe quoi, c'est cette rage décomplexée qui se traduit par des insultes, du harcèlement, des menaces envers les élus et parfois envers leur famille. Tu sais, ça met des disputes virulentes, des attaques personnelles qui n'ont aucun sens. Puis c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux, d'autant plus qu'on a, et c'est très bien, de plus en plus de jeunes, de jeunes femmes qui se présentent aux municipales. Puis je trouve ça bien, il faut l'encourager. Il faut travailler à saigner ce climat massin parce que les municipalités, là, assument de plus en plus de responsabilités. Itinérance, problème de logement, toxicomanie, les inondations. Fait que pour soutenir les nouveaux élus, je dirais, j'ajouterais qu'il y a des formations qui, à mon avis, devraient être obligatoires pour mieux les préparer. Et là, ceux que le chapeau fait pas, mettez-le pas, là. Mais il faut que je parle de ces coucous perturbateurs professionnels. Coucous perturbateurs professionnels. C'est ce que j'ai trouvé de plus poli, Paul, à dire à la télé. Vas-y, Régine. D'accord? C'est dommage, mais on vit dans bien des municipalités avec de ces personnes que je qualifie des coucous perturbateurs professionnels. C'est des personnes qui se présentent à chaque conseil municipal pour monopoliser le temps de parole, écœurer tout le monde, parce que les vidanges ont pas été ramassés plus tard que d'habitude. Ou encore, comment c'est ça que la partie noire est fermée la semaine passée? Bien oui, elle est fermée, il a fait le chaud s'hiver. Je ne veux pas la faute des élus. Fait que ces perturbateurs professionnels qui traitent des élus aussi, parce qu'il y a eu un clip de fait par l'Union des municipalités qui relatait ce qu'ils ont dit de traiter de grosses vaches, de salopes en plein conseil municipal, à un moment donné, il faut y mettre le fin à ça pour la majorité. Parce que quand je vois les voix agir de manière comme ça, je me demande toujours, Paul, comment ils agissent dans leur propre famille, ce monde-là? Je me demande, est-ce qu'ils accepteraient que leurs femmes, leurs enfants soient traités de cette manière-là? Pas sûr. Fait qu'il faut, pour moi, empêcher cette minorité de kidnapper notre démocratie municipale. C'est ce qu'ils font. Par ailleurs, depuis la démission de la mairesse de Gatineau, j'entends des commentaires du genre, il y a peut-être des élus qui sont trop sensibles, pas faits pour la politique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je veux des personnes sensibles, des personnes qui osent mettre leur face sur un poteau parce qu'elles ont le désir de servir. Je veux des personnes sensibles à l'écoute, préoccuper des humains que nous sommes et des services dont nous avons besoin dans nos quartiers, dans nos villes. Je ne suis pas naïve. Je sais que la politique, c'est basé sur l'affrontement, mais ça devrait être un affrontement sur des arguments, sur des visions différentes, des solutions diverses à un même problème. C'est ça que ça devrait être, l'affrontement politique. Puis, je me dois d'ajouter que les élus entre eux, là, c'est pas toujours chic, Paul. Alors, les élus entre eux, vous devriez donner l'exemple en traitant vos adversaires avec le plus grand respect, même lors de désaccords. Fait que moi, là, j'encourage la ministre, Mme Laforêt et les municipalités à nous dresser un portrait d'ensemble de ces situations malsaines pour s'assurer qu'on continue à appliquer les bons remèdes. Là, les pissous, les peureux et les lâches. Bon, vas-y, Régin, dis-nous ce que tu penses vraiment. Parlons-en des impacts des réseaux sociaux, OK? Ces grands, pissous, lâches, peureux, qui se passent bien fort cachés derrière un clavier d'ordinateur. Pour moi, là, quand t'as besoin d'être protégé par un écran d'ordinateur pour vociférer des insanités, t'es juste un minable. Un minable qui n'arrive pas à la cheville des élus qui ont le courage d'agir à visage découvert puis de mettre leur face sur un poteau pour être élu. On n'a pas le droit de laisser ces minables décourager des personnes de vouloir s'impliquer en politique municipale parce que, dites-vous bien, que le jour où on aura de moins en moins d'élus, bien, ce seront des fonctionnaires qui prendront de plus en plus de décisions puis vous ne leur verrez pas la face pour les questionner puis en débattre ces fonctionnaires. Ou encore, est-ce qu'on veut juste avoir des élus gros bras qui hurlent, eux autres qui règlent les comptes en coup de poing sur la gueule? Non. Bon, mais heureusement, heureusement, il faut le dire, dans beaucoup de municipalités, ça se passe bien puis dans un climat serein. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que dans toutes les municipalités, la proximité avec les élus redevienne un atout. Puis surtout, surtout en terminant, ne jamais oublier que nos élus sont juste des humains qui veulent prendre soin d'autres humains, nous, les citoyens et citoyennes. Merci, Régine. Merci, Paul.